qui est avec nous depuis vendredi soir, donc vendredi soir à la réunion, qui était là hier soir à 18h pour la réunion où on a parlé plus particulièrement, il était question de l'AEP, je pense qu'il va encore en parler ce matin, vu qu'on est beaucoup plus nombreux, donc on est heureux de l'accueillir, il y a un peu plus de 20 ans, 24 ans, j'ai commencé mes premiers pas dans le ministère avec le frein, donc c'est pour ça que c'est pour moi un bonheur de l'accueillir, ça ne nous rajeunit pas tout ça, j'avais un peu plus de cheveux à l'époque, j'en ai beaucoup moins, voilà, donc on est heureux de l'accueillir et on veut recevoir ce que Dieu a mis sur son coeur, la parole que Dieu a mis sur son coeur, donc que Dieu vous bénisse. Vous, et comme vous venez de l'entendre, de retrouver Cyril, gloire à Dieu, et puis aussi mon collègue, merci Marc, c'est vrai que mon collègue Marc, gloire à Dieu, pour qui aussi j'ai une grande affection, on a eu le même maître de stage, au départ, voilà, le pasteur Jantichige, gloire à Dieu, il y a 50 ans de cela en arrière, voilà, que Dieu soit béni, Amen. Alors rapidement, l'AEP, l'AEP, c'est bien de le rappeler, c'est un organisme officiel des Assemblées de Dieu de France, voilà. Alors souvent, dans les églises, lorsque je fais des visites, on me pose la question, mais est-ce que c'est un parallèle avec Portes Ouvertes ? Portes Ouvertes, je connais très bien, c'est un organisme qui mérite d'être connu, qui travaille avec de nombreuses dénominations, mais l'AEP, on fait le même travail, le même travail, on se respecte, on communique ensemble, on a des relations avec Portes Ouvertes, mais l'AEP, donc l'Action évangélique de Pentecôte, fait partie des Assemblées de Dieu de France. Voilà, c'est le pasteur André Nicolle, qui, il y a quand même quelques décennies en arrière, en 1960, a eu à cœur de se rendre dans tous ces pays communistes, derrière le rideau de fer, toutes ces républiques, républiques soviétiques, à Nurs, mais aussi la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, voilà. Et très vite, notre frère André Nicolle s'est adjoint comme aide le pasteur Lucien Vivier, de Marseille, que peut-être vous connaissez pour la plupart, et qui est toujours en vie 102 ans, hein, bientôt, là, au mois de mars, il va faire 102 ans. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, hein, voilà, gloire à Dieu. J'ai eu, donc, le privilège de travailler avec ses frères, hein, gloire à Dieu. Je dois vous dire, j'aimerais le dire, parce que des fois, les chrétiens se posent des questions, c'est à l'âge de 13 ans, mes parents étaient convertis, j'avais 8 ans, en 1952, et à l'âge de 13 ans, j'ai assisté à une convention, comment je vais dire, internationale, à Toulouse, à l'époque. Il y avait comme invité Billy Graham, et puis, il y avait surtout un pasteur qui venait de Russie. Et quand cet homme de Dieu a raconté tout ce que les croyants, les chrétiens vivaient derrière le rideau de fer, mon cœur a été touché, surtout quand ce pasteur nous a raconté comment son père avait été mis en prison, torturé, malmené, et même avait été mort, hein, voilà. Donc, mon cœur a été touché. Et avec le recul du temps, les années passant, je le dis toujours, j'ai eu le privilège de le dire en convention nationale, à mes collègues, les pasteurs, je suis convaincu maintenant que c'est à ce moment-là, à l'âge de 13 ans, hein, voyez-vous, que le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur envers l'Église persécutée, gloire à Dieu. Les années ont passé. En 1972, je suis rentré dans le ministère pastoral, et puis j'ai été pasteur, j'ai été pasteur à Manosque, voilà ma première paroisse, j'ai gardé un bon souvenir de Manosque, et puis de là, je suis parti à La Rochelle, et de La Rochelle, je suis allé à Ajaccio, en Corse, et puis de là, à Castres, dans le Tarn. Et c'était donc en 1981, quelque chose brûlait dans mon cœur. Alors j'ai écrit au pasteur André Nicole, qui à l'époque, peut-être quelques anciens vont s'en souvenir, je ne sais pas, éditaient une feuille de nouvelles qui s'appelait La Onzième Heure. C'était une feuille d'évangélisation. Mais en même temps, il faisait aussi une autre feuille, La Onzième Heure, où il parlait de ses voyages, de l'Église persécutée, et surtout de toutes ses Bibles, qui, avec le pasteur Vivier, et puis d'autres pasteurs, le pasteur Capron, le pasteur Alain Porchelle, sont venus les aider. Donc, je me suis toujours intéressé. Je dois vous dire même que, vous voyez, ça remonte bien loin. En 1956, j'avais 12 ans, il y a eu ce massacre de ces cinq missionnaires américains, parmi les Hauts-Cas, en Amazonie, voyez-vous. Et je me souviens encore même de quelques noms, Nathsen, Jim Elliot, voyez-vous, ces hommes de Dieu qui ont été massacrés, qui ont été assassinés. Mais, gloire à Dieu, les épouses, les épouses, bien sûr, ont été affectées. Comment ne pas pleurer quand il arrive de tel drame ? Mais les épouses sont restées là, dans ce pays d'Amazonie. Gloire à Dieu, parmi les Hauts-Cas, les coupeurs de tête, même les réducteurs de tête, voyez-vous. Et elles ont continué l'œuvre que leur mari avait commencé, l'œuvre de Dieu, alléluia. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'il y a de nombreuses assemblées de Dieu. Il y a même des tueurs, ceux qui avaient tué les missionnaires américains, qui sont devenus des leaders, qui sont devenus des prédicateurs, que Dieu soit béni. Vous voyez, les voix de Dieu sont extraordinaires. Souvent, je le dis, et c'est quelque chose qui est fort sur mon cœur, qui aurait cru qu'un jour ce sol de Tarse, sol de Tarse qui persécutait l'Église, qui ravageait l'Église, qui a du sang sur ses mains, il avait du sang sur ses mains. Quand Étienne a été lapidé, il était là, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Il gardait les vêtements de ceux qui le faisaient mourir, voyez-vous. Qui aurait dit qu'un jour, ce sol de Tarse allait devenir l'apôtre Paul ? Alléluia. C'est pour ça que, comme je disais hier, il faut prier non seulement pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans le monde, mais aussi prier pour ceux qui les persécutent. Alléluia. Afin que Dieu se révèle. Amen. Et que, comme un sol de Tarse, il devienne des apôtres Paul, que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, depuis 1981, ayant été invité par le pasteur André Nicole à un comité à Paris, eh bien, je suis là. Alléluia. Merci, Seigneur. Et j'ai eu l'occasion et je bénis Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je disais hier encore à des bien-aimés, jamais, lorsque j'étais pasteur à Manosque et après à La Rochelle, à Castres, jamais j'aurais pensé voyager comme ça dans le monde entier. Parfois, même des collègues, et j'aime bien mes collègues, ils me disent « Tu as de la chance, Santana, hein ? Tu as de la chance de voyager dans tous ces pays. » Alors, pour vous dire la vérité, il y a quand même un côté, il y a un côté plaisant, parce qu'on découvre des pays, on découvre des cultures, et puis on connaît l'Église de Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Mais de notre côté, que de souffrance, que de douleur, que de pleurs et que de larmes. Que de larmes. En Inde, je me souviens, une fois, nous étions réunis et nous étions à table, nous partageons un repas. Enfin, si on peut appeler ça un repas, vous voyez où ? Mais il y avait une brave femme, une chrétienne, une sœur en Christ, qui n'arrêtait pas de gémir et qui n'arrêtait pas de pleurer. Et je vais même vous le dire avec beaucoup d'émotion, j'ai honte parfois de dire ça, mais par ses pleurs, ses larmes, elle m'agacait, elle m'agacait. Alors, je me suis tourné vers l'interprète, j'ai dit, mais on ne peut pas l'arrêter ? Et il m'a dit, frère Santana, il m'a dit, c'est difficile. Je lui ai dit, pourquoi ? Parce qu'il m'a dit, il y a quelques jours, ils ont massacré son mari qui était pasteur, d'un coup de arche, ils lui ont partagé la tête, ensuite ils ont planté un couteau dans son cœur, et la maman du pasteur, ils l'ont brûlé vive. Alors, j'ai pleuré devant le Seigneur, j'ai demandé pardon au Seigneur, pour avoir jugé cette femme qui avait une douleur intense. Et donc, tout au long de ces années, dans ces voyages, dans ces déplacements, nous travaillons, l'AEP, l'Action évangélique de Pancôte, nous travaillons dans 40 pays du monde, que de souffrance et que de douleur. Mais, comme nous l'avons chanté, le Seigneur est vainqueur. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, tout à l'heure, pendant qu'on chantait, c'est comme ça, c'est comme ça depuis longtemps, depuis des années, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces passages de l'Écriture, je pensais à Paul et Silas, quand ils ont été roués de coups, vous connaissez bien le chapitre 16 du Livre des Actes des Apôtres, ils ont été battus, ils ont été roués de coups. Et j'ai connu cela, j'ai vu, je sais ce que c'est quand Paul dit, quand Paul dit, je crois, dans l'Épître aux Galates, je porte sur mon corps les stigmates de Jésus-Christ. Je l'avais lu, je le lisais, mais je ne percevais pas trop ce que cela voulait dire. Mais j'ai vu des croyants, j'ai vu des frères et sœurs avec d'énormes cicatrices qui avaient été battues, qui avaient été rouées de coups. Et l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit qu'après avoir été roués de coups, ils l'ont confié au géolier, et le géolier, ce géolier, ce n'était pas un tendre, ce géolier. Ce géolier, il les a pris, ces évangélistes, ces prédicateurs, ces chrétiens qui parlent du nom de Jésus, qui font des miracles, des prodiges, il les a pris, et puis l'Écriture nous dit qu'il les a jetés en prison, dans le fond de la prison, dans le cachot, au fond de la prison, et il leur a mis les entrave au pied. Voyez-vous, c'est ça qu'il leur a mis. Voilà. Voyez-vous, c'est ça. Alors ça, c'est un carcan, le pilori, c'était un peu ce genre, les pieds étaient pris. Ça, je vous assure, quand vous avez ça autour du cou, les mêmes prises, c'est terrible, c'est terrible. Les frères nous ont dit des douleurs terribles. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes prisonniers. Et en plus, et en plus, eh bien, on les flagelle à coups de fouet. Et dans chacune des lanières du fouet, il y a des morceaux d'orce qui vous déchirent la chair. C'est quelque chose d'horrible. C'est des choses qui sont arrivées, et c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Dans l'Épître aux Hébreux, j'en ai parlé hier et avant-hier, il est parlé de ces bien-aimés, il est dit d'autres, d'autres, d'autres furent, d'autres subirent. Ils ont subi la flagellation, ils ont subi la moquerie, ils ont été décapités, ils ont été enchaînés. Et que de fois, l'apôtre Paul parle dans ses épîtres, dans ses lettres, il parle de ses chaînes. Quand il écrit aux Colossiens, aux Éphésiens, les épîtres pastorales, et il parle de sa condition de prisonnier. « Moi, Paul le prisonnier, moi, Paul Vieillard ». Il avait environ 60 ans, et quand il écrit à Philemon, il dit « Moi, Paul Vieillard, le prisonnier du Seigneur ». Il était dans les chaînes. Et même, voyez-vous, quand il écrit aux Colossiens, il termine cette lettre aux Colossiens, une lettre d'encouragement. Il encourage les chrétiens, il les exhorte. Et ô combien on a besoin d'être encouragé, d'être fortifié. Aujourd'hui, plus que jamais. Alléluia. Non seulement les croyants, mais aussi les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons besoin, tous les jours, d'être encouragé, d'être fortifié. Et l'apôtre Paul terminera cette lettre. Il dit « Je vous salue, moi, de ma propre main ». Si tu veux le mettre, c'est Colossiens 4,18. « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main ». Et les dernières paroles, alors qu'il est en prison, qu'il est dans les chaînes, il dit aux Colossiens, aux chrétiens de cette région de Colosse, il dit « Souvenez-vous, souvenez-vous de mes chaînes, souvenez-vous de mes liens ». Je disais hier, il faut dire la vérité, c'est quelque chose, parfois, qui nous dépasse. On a du mal, ici, en Occident, en Europe, en France, on a du mal à s'imaginer que bien des chrétiens aujourd'hui dans le monde souffrent, souffrent et sont persécutés. 340 millions, 340 millions de chrétiens dans le monde qui sont martyrisés, qui subissent toutes sortes de discriminations, qui sont méprisés, rejetés par la société, par leur propre famille, leurs enfants, leurs parents, sont rejetés, sont méprisés. Ne les oublions pas. Je donnais l'exemple, et pardonnez-moi pour ceux qui étaient là hier, de me répéter, je donnais l'exemple de Joseph. Joseph qui a été mis en prison, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il n'avait rien fait. J'ai rien fait, rien pour être mis en prison. Et il va dire au chef des échansons, il va dire « Souviens-toi de moi quand tu seras rétabli dans ta fonction ». Et effectivement, l'abîme nous dit que dès que le chef des échansons a été rétabli, de suite, il s'est souvenu de Joseph qui était en prison. Dites Alléluia. Comment, non ? L'abîme, il l'oublia. Et Joseph, il restait encore deux ans. Enchaîné. Deux ans. Ça m'a rappelé que dans le livre des actes des apôtres, Félix, alors qu'il y avait un changement de dictateur, Félix a laissé Paul en prison. Et Paul est resté encore en prison deux ans. Deux ans. Mes frères et sœurs, dans les chaînes. Et Paul le dit, vous savez que Paul, souvent, il dit « Priez pour moi, ô chrétien de la Seine, priez pour moi pour que je sois plus persécuté, priez pour moi pour que mes douleurs... » C'est ça qu'il dit ? Non. Il dit « Priez pour nous, priez pour moi, afin que je puisse annoncer la parole de Dieu avec hardillesse, avec une pleine assurance, que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler, moi qui suis ambassadeur dans les chaînes. Ambassadeur dans les chaînes. Ça, c'est un truc, enfin, c'est quelque chose qui m'a... Ambassadeur dans les chaînes. Messager de la grâce dans les chaînes. Mais gloire à Dieu, parce que dans les chaînes, alors que Paul était enchaîné, Onésime, Onésime s'est converti. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors qu'il était en prison dans les chaînes. Voyez, je fais un petit rappel de ce que j'ai dit hier. Alors qu'il était dans les chaînes, un homme de Dieu, alors que tous l'avaient abandonné. Tous, tous m'ont abandonné, dira-t-il. Tous. Fige à l'hermogène. Il n'y avait pas gazogène, mais presque. Voyez où ? Voyez où ? Mais bon. Tous m'ont abandonné. Mais il dira, il y a un homme. Et combien j'aime cet homme. Certainement, et c'est sûr, je vais aller le rencontrer dans le ciel. Onésime. 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 Quand il a appris que l'apôtre Paul était en prison, et puis, quelle prison à Rome, quelle prison dans les chaînes, il est allé vers lui. Alléluia. Il dira, il dira à Timothée, il écrit à Timothée, Timothée qui est un jeune serviteur de Dieu, Timothée qui rencontre des problèmes à Éphèse, parce que quel est, quel est, quel est le pasteur qui ne rencontre pas de problèmes et de difficultés dans les églises ? J'ai quand même 50 ans de ministère pastoral, je sais ce que c'est. Alors, Timothée, certainement, a fait savoir à l'apôtre Paul qu'il rencontrait des difficultés et Paul l'encourage. Paul l'encourage. Alléluia. Voilà. Il va l'encourager en lui disant je suis dans les chaînes, mais Dieu est avec moi. Il m'a souvent consolé. Et voyez-vous, quand vous lisez ça dans la parole, je le disais hier, moi, ça me stimule. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, on n'emploie pas trop ce mot, on dit booster, ça me booste. J'entends les gens qui me disent ça me booste. Voyez-vous ? Bon, gloire à Dieu si ça vous booste. Moi, ça me stimule. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il dira, il m'a souvent consolé. Et puis, il dira, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il n'a pas eu honte de venir me trouver en prison. D'ailleurs, il dira même parce que ce n'était pas facile. On n'avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas les portables. cherché avec beaucoup d'empressement. Il est venu vers moi. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il m'a souvent consolé. Alléluia. Paul, en tant que serviteur de Dieu, homme de Dieu, a eu besoin d'être consolé. Et même en terminant, gloire à Dieu, alléluia, il dira, tu sais, Timothée, tu sais combien, combien de services on n'est y fort m'a rendu. Que le Seigneur répande sur lui sa miséricorde. Alléluia. Oh, moi, je vais vous dire, je bénis Dieu pendant ces 50 années de ministère par ce oral. Que de chrétiens qui nous ont soutenus, qui nous ont consolés. Alléluia. Qui nous ont rendu des services. C'est impensable que Dieu soit béni. Elle est belle, la famille de Dieu. Quand nous rencontrons des hommes et des femmes, des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit, qui sont avec vous, qui vous soutiennent, même dans les difficultés, les problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils vous portent dans la prière. Amen. Merci, Seigneur. Ils prennent soin de vous. Ils prennent soin de votre famille. Ils prennent soin de vos enfants. Alléluia. J'ai toujours eu l'occasion de dire que quand mes enfants étaient petits. Gloire à Dieu. Jamais, 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 nous n'avons passé un Noël alors que nous étions loin de la famille. Jamais, nous n'avons passé un Noël ou un premier de l'âme tout seul. Il y a toujours eu des chrétiens qui étaient là pour nous soutenir. Alléluia. Pour nous aider que Dieu soit béni. Dans les chaînes. Alors, j'ai fait une petite démonstration hier. Comme tout le monde n'était pas là, je vais recommencer. Dans les chaînes. Ambassadeur dans les chaînes. C'est vrai que quelque part, quelque part, ça fait sourire. Non, non, non. Vous, vous ne voyez pas. Mais devant, vos deux pasteurs sont en train de se faire un signe. Parce que Cyril voudrait que j'enchaîne Marc et Marc voudrait que j'enchaîne Marc. Enfin, l'un et l'autre. Non, je ne vais pas le faire. Mais les chaînes. C'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Toujours impressionné. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce que j'ai vu dans certains pays comme le Vietnam. Jamais. Ces instruments de torture. Cette cage de fer qui devait faire à peu près 2,50 m de long. 50 à 60 cm de large. et pas plus haute que 40 ou 50 cm de hauteur. Entouré de fils de fer barbelés. Et là, dans cette cage de fer, on y mettait les prisonniers de droit commun, les prisonniers politiques, et on y mettait aussi les chrétiens qui ne voulaient pas renier la foi, renier le nom de Jésus. « Oh Seigneur ! » « Seigneur ! » Je me dis, « Souviens-toi de moi quand tu seras heureux ! » disait Joseph à les chansons. « Souviens-toi de moi ! » Et Joseph l'a oublié. Dans l'Hébreu, chapitre 13, verset 3, je rappelais ce verset hier, il dit, « Souvenez-vous de ceux qui sont prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. » Et de ceux qui sont maltraités dans leur corps comme si vous étiez aussi maltraités. Et souvenez-vous, être dans les chaînes, c'est quelque chose de terrible. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Vous voyez ? Je les ai amenés là. Croyez-moi, croyez-moi, mes frères et sœurs, quand vous avez ça autour du cou, quand vous avez ça autour des poignées, quand vous avez ça autour des chevilles, l'autre partie, l'autre partie de la chaîne est scellée au mur, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez presque pas bouger. Et si vous bougez, il y a le fer qui vous entame la chair, qui vous rentre dans la chair, qui vous cause des blessures horribles. Je disais hier que quand on lit, alors j'en ai là, j'en ai d'autres, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire de démonstration. Il m'est arrivé de faire des démonstrations, mais bon. et puis un jour même, ce n'est pas que j'ai perdu la clé, c'était d'ailleurs à Bastien, et j'ai donné la fausse clé au frère que j'avais enchaîné, et le pauvre, alors que j'étais en train de prêcher, lui, il essayait par tous les moyens de se libérer. Bon, ça, c'est encore autre chose. Oh, Seigneur, aide-nous. Je disais, quand on lit l'histoire de Joseph, Joseph a été mis en prison. Dieu était avec lui. Quand nous lisons le chapitre 39, Dieu lui donnait de la réussite, même en prison. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le chef de la prison lui a donné la responsabilité des autres prisonniers. Mais Joseph était dans les chaînes. Et je dis ça parce que je ne l'ai jamais oublié. Un jour, dans une église, quelqu'un m'a dit, c'est faux. Alors, j'ai été surpris. Imaginez que quelqu'un, ce matin, se lève et me dise, ce que vous dites, Passeur Saint-Denis, ce n'est pas vrai. Alors, il dit, c'est faux. Je dis, pourquoi ? Il me dit, ce n'est pas marqué dans le livre de la Genèse que Joseph était dans les chaînes. Ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Il me dit, ce n'est pas marqué dans la Bible. Ah bon ? Alors là, ça ne m'a pas déstabilisé. Mais je lui dis, si. Alors, enfin, je vous pose la question, est-ce que c'est marqué ? Vous qui êtes là, oh oh, vous me suivez aussi là ? Ce n'est pas facile ici parce qu'il faut se tourner d'un côté de l'autre. C'est marqué ou ce n'est pas marqué ? Répondez-moi. Où sont les moniteurs de l'école du dimanche là ? Les leaders ? C'est marqué. Mais où c'est marqué ? Où ? Ce n'est pas marqué dans la Genèse. Alors, c'est marqué où ? Mettez-le là-dedans. Souvenez-vous. Où ? Je n'entends rien, ma soeur, avec ton masque. Où ? Notez-le. Psaume 105, verset 18. Psaume 105. Tu peux me le mettre sur l'écran ? 105, verset 18. Voilà. où le psalmiste rappelle cet épisode du peuple et il dit ceci, qu'il appela la famine, il coupa tous les moyens de subsistance, verset 17. Il envoya devant eux un homme, un homme, on pourrait dire un jeune homme, parce que Joseph était jeune. Joseph fut vendu comme esclave, comme esclave. on serre à ses pieds dans des liens, dans des chaînes. D'autres traductions disent des chaînes. On le mit au fer. D'autres traductions, la Bible se meurt, si je ne me trompe pas, dit, on lui est un collier de fer. Imaginez-vous, un collier de fer. Voyez-vous. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait prononcé. Voilà. On le mit au fer. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fiotait ses chaînes dans les chaînes. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Joseph a tenu bon. Joseph a tenu fermé. Deux ans encore comme ça. Deux ans. Vous savez que c'est long, deux ans ? Deux ans. Je disais hier aussi ou avant-hier, je pensais à Marie Durand enfermée 38 ans. Toute une vie presque. 38 ans dans la tour de Constance à Aigomorte. Qui a été à Aigomorte à la tour de Constance ? Il y en a quelques-uns. C'est impressionnant. Quand vous y allez, les pierres vous parlent. Les pierres vous parlent. Il y a un témoignage. Mais à l'époque, quand on y va aujourd'hui, les meurtrières, il y a un plexiglas. Parce que le mistral souffle très fort. Mais à l'époque, il n'y avait pas de plexiglas. Elle dormait même la pierre. Elle dormait sur de la paille. Ce qui est impressionnant, c'est que sur la pierre, qu'est-ce qu'elle a écrit ? Régistez. Régistez. Alléluia. Vous voyez ? Donc, aux prochaines vacances, cet été, aller à Aigomorte, aller visiter la tour de Constance. 38 ans. Elle a tenu bon, elle a tenu ferme avec ses compagnes. Je disais aussi, plus récemment, de nos jours, c'est Asia Bibi. Qui a entendu parler d'Asia Bibi ? Cette chrétienne qui, au Pakistan, a été enfermée pendant 10 ans, 10 ans, c'est long, 10 ans, rouée de coups, battue. On l'a forcée à renier sa foi, à renier le nom de Jésus. Mais Dieu, Dieu a été avec elle et Dieu a permis qu'un jour, elle soit délivrée. Je pourrais encore vous citer le nom d'Hélène Béran. Hélène Béran, gloire à Dieu. Hélène Béran, une jeune chrétienne en Érythrée. Vous savez où c'est l'Érythrée ? C'est où l'Érythrée ? C'est où ? Du côté de Cuba ? La Corne de l'Afrique. Vous voyez où ? Là, où les chrétiens sont enfermés dans des conteneurs maritimes. Ils sont enfermés, enchaînés, enchaînés dans la position hélicoptère. Ça veut dire qu'ils sont allongés sur le ventre, les mains derrière le dos, les jambes repliées et ils sont enchaînés. Après avoir été battue rouée de coups, jusqu'au jour où Suleiman, le chef de camp qui la faisait venir tous les matins, subit un interrogatoire et ensuite elle était battue rouée de coups et enfermée dans le conteneur maritime, une chaleur torride en été, le froid en hiver. Suleiman lui a dit mais écoute Hélène, mais arrête, je t'en supplie, arrête de siffler, arrête de chanter tes cantiques, arrête de louer le nom de Jésus, arrête. Et Hélène Béran n'a jamais voulu arrêter. Gloire à Dieu, alléluia. Les martyrs de la foi, les héros de la foi, que Dieu soit béni, alléluia. Amen. Je pourrais vous en citer d'autres. Je pense que vous connaissez tous Coritemboun qui a été à Ravensbrück. Voyez-vous, des fois les jeunes, mais les jeunes, il faut aussi s'intéresser un peu à tout ça. L'histoire de la persécution, l'histoire des Huguenots dans notre pays de France. C'est bien d'étudier l'histoire, mais ce qui s'est passé du temps du roi Louis XIV, les dragonnades, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais moi, je n'étais pas né. Bien sûr, moi non plus, je n'étais pas né. Mais tout ce qui s'est passé avec les dragonnades, les dragons du roi, qui poursuivaient les chrétiens, alléluia, qui arrêtaient les prédicateurs, les prédicants, comme on les appelait à l'époque, les prédicants. Et lorsque on arrêtait un prédicant, qu'on l'envoyait, on l'envoyait où ? On l'envoyait aux galères, voyez-vous, enchaînés, en train de ramer, eh bien, quand on en arrêtait un, il y en a dix qui se levaient pour servir le Seigneur. Alléluia. Et voyez-vous, quand vous êtes imprégnés de cela, moi, moi, j'y suis dedans, voyez-vous, j'y suis dedans, ça brûle dans mon cœur, même à mon âge, ça brûle encore. Il y a parfois des collègues qui me disent, mais Santana, tu ne peux pas arrêter, je crois que j'arrêterai quand je serai mort. Voyez-vous, mais on ne peut pas arrêter. J'ai ça sur mon cœur, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé sur mon cœur, la souffrance du peuple de Dieu, la souffrance des chrétiens dans le monde entier. On ne peut pas que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce. Je n'ai pas commencé la prédication encore, mais bon, ça va venir, ça va venir. Tu es prêt, tu as le générique, tu peux l'envoyer, on peut éteindre les lumières, un petit générique pour vous donner un aperçu de l'action évangélique de Pantone. Mais monte le son, monte le son, comme si t'as. Ah bon, il n'y a plus rien? C'était Julien. Bon, ça ne fait rien, on verra Dieu. Alors écoutez, c'est simple, je crois que j'ai à peu près 20 ou 25 DVD. Si ça vous intéresse, je pense que c'est intéressant de l'avoir, vous pourrez vous le procurer au comptoir de, enfin, il y a une sœur qui s'en occupera, au comptoir de librairie. Vous avez aussi le livre d'Asia Bibi, c'est un témoignage bouleversant, ça vaut la peine de le lire, le témoignage aussi d'Hélène Béran. Il y a parfois, je dois le dire, il y a des choses dures, mais c'est la réalité, c'est la réalité. On ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas ignorer tout ça. Je pensais, vous savez, le Seigneur est vainqueur. Tout à l'heure, je voulais vous citer Philippien. Quand Paul dit que personne, c'est Philippien, il dira, personne n'ignore que ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai qu'il lui en est arrivé des choses à l'apôtre Paul. Est-ce qu'il a eu une vie facile ? Oui ou non ? Voilà. Bon, le Seigneur était avec lui, mais il n'a pas eu une vie facile. Au Philippien, il dira, frère, il dira ceci, je veux que vous sachiez, je veux que vous sachiez le combat que je tiens pour vous, ça c'est au Colossien, mais au Philippien, il dit ceci, il dit, il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Parfois, on pourrait se dire, frère, avec tout ça, vous croyez que, oui, l'Évangile progresse, parce que dans tout le prétoire, il y avait du monde dans le prétoire, il y en avait des soldats, il y en avait des officiers dans tout le prétoire et partout ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit partout ailleurs ? Toute la maison de César, toute la maison de César, nul n'ignore, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Voilà. Il aurait pu le cacher, tout ça. Non, mais il a dit, et même, il ajoute, moi, ça me bouleverse, il dit, la plupart des frères, et gloire à Dieu, la plupart des frères dans le Seigneur, des frères dans le Seigneur, parce qu'il y a parfois des frères qui ne sont pas dans le Seigneur, mais des frères qui sont dans le Seigneur, ont, sont encouragés, encouragés par quoi ? Encouragés par Michel, ont plus d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Rien ne les a arrêtés. Amen. Que Dieu soit béni. Il me cause des tribulations, mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Ce que je voulais vous dire, dans, tu peux me le mettre sur l'écran, acte 21, acte 20, dans l'acte 20, il est dit que l'apôtre, l'apôtre Paul, dans son troisième voyage missionnaire, sur le retour, alors qu'il était allé à Corinth et à Athènes, sur le retour, il n'a pas voulu s'arrêter à Éphèse. Il s'est arrêté à Milet. Mais, à Milet, il a fait venir les anciens de l'église d'Éphèse. Et là, il va leur dire des choses importantes. Voilà. Il va leur dire, vous savez que je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur, en toute humilité, avec l'arme. et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez, dit-il, que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement, dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, d'autres versions disent, poussé, poussé par l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je ne sais pas. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint, le Consolateur, le Saint-Esprit, m'avertit, m'avertit que des liens, des chaînes, des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne ouverte de la grâce de Dieu. Et maintenant, dit-il à ses frères, maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vais m'arrêter là. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je crois que nous nous devons d'annoncer toute la parole de Dieu. Alléluia, tout. La première chose qu'il va leur dire, c'est vous savez de quelle manière je me suis conduit, je me suis comporté sans cesse au milieu de vous, avec difficulté, avec larmes, à cause des embûches que me suscitaient les Juifs. Et puis, au verset 27, il va dire je vous ai annoncé tout, tout le conseil de Dieu. Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, et bien sûr en tant que serviteur de Dieu, nous nous devons d'annoncer toute la parole de Dieu, tout. Tout dire. Alléluia. Que veut dire tout ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ? Ben, ça veut dire tout. Voilà, tout. La totalité. La totalité. L'ensemble. Tout l'ensemble. Tout l'ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, dira toute l'écriture est inspirée de Dieu. Second, la plupart, nous avons la Bible seconde, dit toute l'écriture. Mais j'aimais bien les autres traductions où il dit toute l'écriture. toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. La Bible, vous le savez, je ne vous apprends rien, elle forme un tout. Les 66 livres de la Bible forment un tout et indiquent la totalité d'un ensemble. Voilà. Tout. Tout. C'est Jésus qui dira prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à l'effet des disciples et il dit enseigne-leur tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Alléluia. Le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous enseignera tout, toute chose et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le Seigneur est là pour nous rappeler tout. Alléluia. Tout. C'est important. Je pensais aussi à Josué. Hier, je disais que Josué a eu une tâche difficile. Il a dû combattre contre sept nations. Sept. Et chacune de ces nations étaient plus fortes en hommes et en armes que le peuple d'Israël. Et il a dû combattre contre 31 rois. Ça n'a pas été facile. Mais le Seigneur va lui dire, écoute, ce livre, vous l'aimez ce livre ? Gloire à Dieu pour ce livre. Parle pas de la tablette, moi. Parle du livre. Il y en a qui me disent, mais c'est pareil. Moi, je préfère le livre. J'ai un livre là, Seigneur, pardonne-moi, mais gloire à Dieu. Je ne peux pas m'en débarrasser de ce livre. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Ce livre, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout, tout ce qui est écrit. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. La piété, la piété est utile à tout. L'exercice corporel, faire du sport, aller à la pêche, c'est utile. Mais gloire à Dieu, la piété, elle est utile à tout. Gloire à Dieu pour la piété. Alléluia. Seigneur, sois béni. Sois béni. Et puis, je crois que c'est important de tout dire. Je me suis rappelé, il y a des flashs Il y a des histoires dans la Bible. Vous vous rappelez quand Jétro, le beau-père de Moïse, est allé à sa rencontre. Donc, après, après quelques épisodes, il nous a dit que Jétro a pris Séphora, sa fille, la femme de Moïse, ses deux fils, et il est allé à la montagne d'Oreb, à la rencontre de Moïse. Et bien sûr, quand Moïse avait venu son beau-père, alléluia, il s'est procerné, il a baisé, gloire à Dieu, ils se sont entretenus réciproquement de leur santé. Voyez-vous, il y a des petits détails qui sont importants. Certainement, il lui a dit comment ça va ? Voyez-nous, on a l'habitude de dire comment ça va ? Oh, mais ça va. Et puis, ils sont entrés dans la tente de Moïse. Et alors là, l'Abime nous dit au chapitre 18, verset 8, que Moïse a raconté à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Il a raconté toutes les souffrances et comment l'Éternel les avait délivrés. Et en entendant cela, Gétro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Il lui a tout raconté, tout. Les bonnes choses et les moins bonnes. Je n'ose pas dire les mauvaises, mais les moins bonnes. Parce que des fois, c'est vrai, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oui, gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses. Mais aussi, il faut le dire, il faut dire la vérité. Parfois, il y en a de moins bonnes. Il a tout raconté, il n'a rien caché. Alléluia. Je crois que ça, c'est important que Dieu soit béni. Amen. Alors, attendez que je regarde un peu mes notes. Je ne veux pas trop me disperser. Seigneur, il lui a tout raconté. Alléluia. Ça, c'est important. Il aura dit, où c'est que j'ai mis le reste, Seigneur ? Non, mais ne riez pas. Priez pour moi, au contraire, pour que Dieu n'a rien. Alléluia. Voilà, tout, il lui a tout raconté. Un, deux, trois, où il est le trois, où il est passé le trois, il est là. Alléluia. Oui, voilà, il lui a raconté, il lui a tout raconté. Les bonnes choses, les merveilles. Et je crois que, oui, j'y pense souvent, parler des miracles, des guérisons, gloire à Dieu. Et Dieu sait qu'au milieu de nous, ne serait-ce que pour parler des assemblées de Dieu, il y en a eu. C'est suite à des guérisons, à des miracles, je dirais même de prodiges, qu'à l'époque, mes parents se sont convertis et nous ont amenés au Seigneur. Les conversions, comment le Seigneur Tout-Puissant a ouvert aux nations les portes de la foi. Vous savez qu'à chaque voyage, quand Paul retournait au point de départ, eh bien, il racontait, il racontait tout ce que Dieu avait fait. Alléluia. Mais il racontait aussi les péripéties, les mésaventures, les difficultés. Amen. Ils ont aussi raconté toutes les tribulations. Paul n'a pas caché la vérité. Je crois que c'est avec raison que nous devons raconter tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais lorsque nous parlons, lorsque nous témoignons, bien sûr, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse, il faut être sage. Il y a des moments où le sage se tait, nous dit la parole. Mais Paul parle des tribulations, des embûches, des embûches que suscitaient les juifs. Et Dieu sait qu'il en a eu, des embûches. Les afflictions, les détresses, les souffrances, les persécutions. Tu as suivi de près non seulement mon enseignement, mes résolutions, ma foi, ma charité, mais aussi tu as suivi de près, tu as été là, Timothée, à mes côtés, mes souffrances, mes persécutions. Et même, il dira, quelle souffrance n'ai-je pas subie à Icône, à Lystre et à Antioche. Tu as suivi cela de près, les persécutions, les calamités, les calamités. Mais oui, il en parle dans la deuxième au Corinthien, dans la première au Thessaloniciens. Les drames, que de drames. Quand on lit de Corinthien, chapitre 11, verset 23, j'ai subi, j'ai subi, j'ai subi en péril, en péril. Même à la Seigne, il a été en péril. L'apôtre Paul. Même à la Seigne, partout, partout où il allait, partout où il passait, voyez-vous, les drames, les mésaventures, les péripéties, les quoi encore ? Les déboires, les dérangements, les contrariétés. Ils ont tout raconté. Et je crois que c'est notre rôle de tout raconter. et c'est pour ça qu'un petit peu, c'est l'objet, comment dirais-je, l'objet de ma mission. Bien sûr, gloire à Dieu, vous raconter toutes les merveilles, toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites, alléluia, et qu'il continue de faire dans le monde entier. Amen. Les miracles, les prodiges, les conversions, alléluia, dans tous ces pays. Qui aurait cru, mais qui aurait cru, il y a deux, trois ans en arrière, qui aurait cru que nous puissions nous rendre à Cuba, pays communiste, avec Fidel Castro, alors que Fidel Castro était encore au pouvoir. Nous nous sommes rendus à Cuba. Amen. Nous sommes allés au port avec Claudio, récupérer 20 000 bibles qui venaient de Chine. Gloire à Dieu, financées par l'AEP, que Dieu soit béni. Et ces bibles ont été distribuées dans les églises assemblées de Dieu de Cuba. Mais qui aurait cru cela ? Qui aurait cru, qui aurait cru que l'année d'après, eh bien, on a fait la même chose ? Gloire à Dieu, Dieu soit loué, grâce, bien sûr, à la générosité du peuple de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Qui aurait cru ? Qui aurait cru ces choses ? Ils ont tout raconté, tout. Ils ont raconté les joies, les peines, les réjouissances, les pleurs, les larmes. Notez, dans le livre des actes des apôtres et dans les lettres de Paul, les lettres qu'il a écrites, je crois que je ne me trompe pas, c'est 13, 13, il parle de larmes, quand il parle de pleurs et de larmes. Quand il dit, par exemple, toujours dans ce chapitre 20, il dit, nuit et jour, j'ai exhorté chacun de vous, je vous ai pris, chacun en particulier, nuit et jour, je vous ai exhorté avec larmes, avec larmes, que de pleurs et que de larmes. C'est mon pasteur, à l'époque, que vous avez connu, pour la plupart, Jean Digy, qui un jour, dans son bureau, m'a dit, tu m'as fait pleurer, tu pleureras. Oui, parce qu'au début, au départ, j'avais parfois des attitudes qui n'étaient pas trop louables envers le pasteur. Heureusement, Dieu a changé mon cœur. Alléluia. Et je peux vous dire en toute honnêteté, toute vérité, qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, au fond de mon cœur, une grande, grande, grande affection pour Jean-Hénoë, l'attiché, que Dieu soit venu. Je regrette, il m'en a fait baver. Tous les matins, à six heures, à l'église, à prier à genoux. Un jour même, j'ai perdu connaissance, tellement il avait pressé le citron. Je me suis évanoui. Pour vous dire même la vérité, je me suis fait pipi dessus. Seigneur. Mais, gloire à Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il m'a enseigné, pour tout ce que j'ai reçu. Que Dieu soit béni. Paul n'a rien caché, n'a rien dissimulé. Si c'est le semeur, il n'y a pas le semeur, je crois, sur ta tablette. Il est dit, je te le disais ce matin, il n'a rien passé sous silence. Rien. Rien. Et d'ailleurs, Jésus, Jésus le dit dans la parabole du semeur. Il dit que ceux qui reçoivent la semence dans les endroits pierreux, c'est qui ? Ce sont ceux qui reçoivent la parole, alors ils la reçoivent avec joie, avec enthousiaste. Waouh ! Ils tapent des mains, comme aujourd'hui, on danse, enfin. Et puis, dès que survient, dit le Seigneur, c'est le Seigneur qui dit ça, dès que survient une persécution ou une tribulation, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Mais, mais quelque part, quand vous dites, je vais finir, mais quelque part, quand vous dites, quand vous dites que le chemin, un jour, quelqu'un m'a dit, il m'a dit, tu sais, Jô, le chemin du ciel, déjà, il m'a dit, c'est le chemin qui monte. Il y avait un bon vieux cantique à l'époque qui disait, c'est le chemin rocailleux. C'est le chemin étroit. Mais, sur ce chemin, le Seigneur est là avec nous. C'est le chemin du ciel. Certes, le chemin large, spacieux, où il y en a beaucoup qui entrent par là, il y a une foule. C'est le chemin de la pernition. Mais que Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus, Jésus lui-même n'a pas caché la vérité à ses disciples. Il leur a dit, pas une fois, mais plusieurs fois, ils vont m'arrêter. Je serai battu. Je serai roué de coups. Je serai crucifié. Et si vous lisez attentivement dans les évangiles, les apôtres avaient du mal. D'ailleurs, l'Abbé nous dit que c'était pour moi un langage caché. Comprenez pas. Surtout Pierre. Ah, Pierre. Pierre. À Dieu ne plaise. Ça, jamais. Cela ne t'arrivera pas. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. C'était le dessein de Dieu. C'était le plan de Dieu. C'était un langage caché. Dans la chambre haute, mes frères et sœurs, Jésus n'a pas caché la vérité à ses disciples. Comme vous lisez dans Jean au chapitre 15, verset 18. Il dira, mais ils m'ont haï. Et vous ? Mais vous serez haï. Ils m'ont persécuté. Et vous ? Mais vous serez persécuté. Il dira même, le revient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il dit bien, chapitre 16, verset 33 de Jean. Il dira, vous aurez quoi ? Des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, je vais vous le dire, vous savez d'où vient le mot tribulation ? Hein ? Pardon ? Tribunal ? Tribunal. Tu as fait des études, ma sœur. Tu as fait des études. Voilà. C'est du mot latin tribula. Et le tribunal. c'était, je vais vous le dire, c'était un énorme rouleau de pierre, garni de pointe, tiré par des chevaux. Et lorsque les soldats roumains ouvraient une route, eh bien, ils se servaient du tribunal pour broyer les pierres, pour planir, pour écraser, exactement, pour écraser les pierres et faire une voie royale. Voyez-vous ? Voilà. Le tribunal. Vous aurez des tribulations. Tribunal. D'ailleurs, d'autres versions disent détresse, affliction. Vous aurez. Jésus n'a pas caché la vérité, mais il a dit, prenez courage. D'ailleurs, quand Paul, quand Paul, acte 14, 22, quand Paul visitait les églises, il venait d'être lapidé, il venait d'être lapidé. Ils l'ont relevé comme mort. Mais heureusement, les frères l'ont entouré. Alléluia. Et puis, il nous a dit que le lendemain, il est retourné à l'Istra d'herbe et puis, je ne sais pas, icône, icône. Et l'abbé nous dit qu'il a fortifié l'esprit des disciples parce que les chrétiens, un peu comme vous, comme moi, alors, mon Dieu, oh Seigneur, Paul, tout ce qui est arrivé hier, mon Dieu, quand on t'a vu comme ça, Seigneur, on a dit, le pauvre, et Paul, lui, les a encouragés, il les a fortifiés. Il leur a dit, frère, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le ciel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ne nous attendons pas à autre chose. Je crois, je le crois, j'en suis persuadé, et je ne suis pas Madame Soleil, ni prophète, rien de tout ça, mais je crois que les années qui viennent vont être difficiles. Je suis convaincu, c'est personnel, mais je suis convaincu que 2022 va être encore plus difficile que 2021 et que 2020. Mais, gloire à Dieu, Jésus a dit, je suis avec toi, ne crains pas, ne crains pas, alléluia. Vous savez combien de fois il l'a dit ? Ne crains pas, ne crains rien, combien ? Combien ? 300 ? Ah, tu vois, il t'en manque un. Parce que si tu dis 365, je suis pénalisé. Parce que je suis né le 29 février. Alors, il a dit, et c'est écrit exactement 366 fois. Ne crains pas, ne crains rien. Gloire à Dieu. Ne crains pas, je suis avec toi. Si tu passes par le feu, par l'eau, ne crains pas, je serai avec toi. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais m'arrêter. Merci Seigneur. Merci pour merci pour votre patience. Gloire à Dieu, j'aurais tant et tant de choses à dire encore. Sur le comptoir de l'ébrierie, alors vous verrez, il y a la feuille de nouvelles. Ne les prenez pas. J'ai amené quelques exemples. Vous savez que tous les mois, le pasteur Sébastien Quédreux édite la feuille de nouvelles. Enfin, elle est éditée par Évan Nice, le frère Laurent Guillet. Tous les mois, on donnait des nouvelles de notre travail, de nos actions, de tout ce qui se passe. Tous les trimestres, il y a le petit journal Pentecôte. Alors hier, on en a donné. Ceux qui ne l'ont pas eu, vous avez une pochette avec des journaux, un stylo, une magnète. Une magnète que vous pouvez mettre sur le frigo où il est dit que nous devons nous souvenir de l'église persécutée. Gloire à Dieu. Donc, une par famille. Il ne faut pas que le mari prenne une pochette et la femme, une pochette et les enfants, une autre pochette. Une pour chaque famille. Maintenant, il y a un stylo dedans. On peut donner un stylo au mari et un stylo à la femme. Voilà. Gloire à Dieu pour tout ça. Vous avez aussi, je, on vend, quelqu'un m'a dit mais vous ne vendez rien. Non, on ne vend rien. Quelques livres, le livre d'Azia Bibi, le livre d'Azia Bibi qui est sur le contrat de librairie, le livre d'Hélène Béran qui sont, j'allais dire, passionnants. Oui, quand on voit la réalité. Le livre d'Hélène Béran est un peu plus dur, un peu plus dur, un peu plus difficile mais pourtant, c'est la réalité. Un jour, quelqu'un m'a dit mais Santana, tu fais du voyeurisme. Non, je ne fais pas de voyeurisme. C'est la réalité. Vous savez que Paul a dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Se réjouir, bien sûr, avec ceux qui se réjouissent et quelque part, faire une agape, se réjouir quand il y a un mariage, une naissance, il y a une fête mais pleurer avec ceux qui pleurent parce que même dans nos églises, peut-être même ce matin au milieu de nous, il y a des gens qui pleurent, des frères et sœurs qui pleurent, qui sont dans le deuil, dans les larmes, dans la maladie, dans la souffrance. Jamais, au début de l'année 2020, le dernier voyage que j'ai fait, c'est à l'Israël, dans les territoires occupés, en Cisjordanie avec Bruno Astier et quelques jours après, il y a eu la pandémie, il y a eu la Covid et depuis, on est stoppés, on est bloqués. Jamais on n'aurait pensé qu'on allait vivre une année difficile 2020 et 2021 et peut-être même 2022, je ne sais pas, je ne sais rien, mais que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce. Paul même ira jusqu'à dire en Corinthiens, chapitre 12, verset 25 ou 26, il dira que si un membre souffre, tous souffrent. Et ça, il faut que ce soit une réalité, il ne faut pas que ce soit un slogan. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes chacun pour notre part. Patrick est là, ce matin, avec qui j'étais connecté au téléphone, Patrick ? J'étais connecté en Inde avec Sam Maloney. Pratiquement, je ne dis pas tous les jours, je ne veux pas exagérer, mais au moins deux ou trois fois par semaine. Je suis connecté avec lui dans le Gujarat, au nord-ouest de l'Inde. 60 millions d'habitants, 175 églises, 175 pasteurs qui sont sous sa responsabilité. Ce qu'ils ont vécu dans ces années difficiles, 2020, 2021, c'est quelque chose d'horrible, horrible. Et merci Seigneur, parce que bien souvent, poussé par le Saint-Esprit, je l'ai appelé, et ça tombait pile au moment où il avait besoin d'être encouragé. Ne les oublions pas, c'était le lièvre motif, hier soir. N'oublions pas, n'oublions pas nos frères et nos sœurs, ceux qui sont persécutés. Je ne l'ai pas dit hier, mais Job, Job, il le dit au chapitre 19, verset 14, je suis oublié de mes intimes, oublié, même si je ne me trompe pas, psaume 31, David, parce que, comme je disais souvent, Alléluia, je chante comme David, je danse comme David, mais je n'ai jamais entendu je pleure comme David. Et pourtant, quand vous lisez l'Epsom, et lui aussi, il dit chaque jour, mon lit est baigné de mes larmes, ne t'inquiète pas, c'est le ramassadeur. Chaque jour, mon lit est baigné de mes larmes, et nous ne voulons pas les oublier. Comme un mort, je suis comme un vase brisé, même mes intimes, même les plus proches, m'oublie. Alors, ne les oublions pas et soyons vraiment le corps de Christ, soyons vraiment des frères et des sœurs. Amen. Ah, Seigneur, tiens, Cyril, termine par la prière. Alléluia, Jésus. Merci. Ah, Seigneur, que ton nom le soit. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que toi, tu n'oublies personne, Seigneur, et nous pouvons, Seigneur, dire que tu as été fidèle et tu l'as été et tu le sauras jusqu'au bout. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Merci pour nos frères et nos sœurs dans le monde entier pour lequel, Seigneur, tu agis. Nous avons chanté hier dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Alors, Seigneur, à toi la gloire et pour tous ces bien-aimés, pour tous nos frères et sœurs, ici et ailleurs, qui sont dans la souffrance, dans les larmes, Seigneur, nous prions. Nous demandons vraiment, Seigneur, d'étendre tes mains. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, nous serons avec toi dans le ciel et nous réjouirons au nos de l'agneau. Mais en attendant, Seigneur, merci parce que tu es celui qui renouvelle les forces, et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je veux... C'est pas enregistré, c'est pas enregistré. Arrête le Facebook. C'est tout arrêté. J'aimerais vous dire que j'ai été très heureux. Comme je l'avais dit au début, très heureux de vous dire merci.